Musique Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Logiquement cette vidéo sera en ligne après les fêtes de Noël, donc j'espère que vous avez passé un bon Noël, que vous le fêtiez en famille, entre amis ou même seul. J'espère que vous avez bien mangé, que vous vous êtes fait plaisir et que vous avez bien profité de cette période. On se retrouve donc aujourd'hui dans cette vidéo pour que je vous parle de mes produits terminés du mois de novembre. Je suis comme d'habitude un petit peu à la bourre, mais c'est pas grave, mieux vaut tard que jamais. Donc voici ma petite boîte de produits que j'ai fini pendant le mois de novembre et il y en a 10 en tout. C'est donc plutôt bien garni et il n'y a que des produits full size en plus, donc je suis contente de liquider un petit peu tout ça et donc on va tout de suite commencer sans plus tarder avec les produits pour le corps comme d'habitude. J'ai terminé une petite cure de levure de bière des laboratoires Juvamine, j'avais pris ça chez Leclerc ou Cora quand c'était en promo, donc une petite cure de 50 jours, une j'ai dû la prendre par jour. Bon, j'ai pas tout à fait respecté, il y a 2-3 jours où je n'ai pas pris ça parce que j'étais pas chez moi le week-end et j'avais pas emmené la boîte. Enfin, ça n'est pas bien grave, c'est un produit que je connaissais déjà, que j'avais déjà utilisé l'an passé à peu près à la même période, à l'automne 2020. J'avais vu des résultats plutôt sympas, donc c'est pour ça que j'ai pas hésité à reprendre ça quand j'ai vu que c'était en promo et à refaire une petite cure et j'ai encore une fois été plutôt satisfaite des résultats. Les cures de levure de bière, c'est bon pour la beauté des cheveux, des ongles et de la peau et c'est vrai qu'arrivée à un peu plus de la moitié de la cure, je dirais, à partir de 25-30 jours, j'ai vraiment trouvé qu'au niveau de mes ongles, déjà ils poussaient vachement vite et je trouvais que le blanc de l'ongle était même plus blanc, enfin il me paraissait vraiment en bonne santé, assez fort. Au niveau de mes cheveux aussi, j'ai trouvé qu'il y a eu une petite pousse un peu plus rapide, bon je les ai légèrement recoupés, là j'ai recoupé les pointes il y a deux semaines, mais courant du mois d'octobre, j'ai trouvé qu'ils avaient plutôt bien repoussé. Et au niveau de ma peau aussi, arrivé vers la fin de cette cure, j'avais vraiment pas beaucoup de boutons, j'avais une peau qui était vraiment assez jolie de manière générale, toujours quelques petites imperfections par-ci par-là quand même, mais franchement c'était quand même globalement beaucoup mieux que ce que j'ai déjà pu avoir, et bon bah là malheureusement c'est un peu revenu, l'acné en ce moment je suis dans une période pas top, mais en tout cas pendant le temps de cette cure et au moment où j'avais mes règles, du coup j'avais je trouve moins de boutons que d'habitude, donc ouais produit vraiment très satisfaisant pour moi, j'hésiterai pas à refaire une cure si besoin, peut-être éventuellement au printemps ou à l'automne prochain, je verrai bien, mais ouais si je retrouve ça en promo encore ou que j'ai envie de refaire une cure tout simplement, j'hésiterai pas à racheter. Ensuite j'ai fini un produit reçu dans une Beautiful Box cet été, c'est de la marque Comptoir des Huiles et c'est l'huile savonneuse précieuse, donc c'est une huile de douche en fait à utiliser sous la douche comme gel douche, sauf que ce n'est pas un gel, c'est une texture huile, et c'est un produit que malheureusement je n'ai pas apprécié plus que ça. Alors au niveau de l'odeur c'est assez spécial, il faut aimer, moi ça m'a pas trop dérangée, ils disent que c'est parfum d'origine naturelle aux notes d'agrumes, ça sent huile légèrement les agrumes et c'est vraiment une odeur assez brute, très végétale. C'est spécial mais ma foi ça change, moi ça m'a pas dérangée, mais par contre la texture huile savonneuse, non franchement j'ai pas aimé, moi j'avais pas l'impression de laver mon corps en fait avec ce produit, l'huile moussait vraiment très très peu, même avec une fleur de douche. Avec un can de toilette pareil ça moussait pas beaucoup, et avec les mains, se laver le corps juste avec l'huile et les mains franchement ça moussait pas du tout. Alors c'est sûrement psychologique, mais le fait qu'il y ait vraiment aucune mousse, j'avais pas la sensation de m'être lavé le corps. Et pour avoir quand même un minimum de mousse, et bah du coup fallait que j'utilise pas mal de produits, donc ça s'est vidé assez vite, et au prix que coûte ce genre de produit, bah c'est pas super économique je trouve, c'est pas très rentable. Du coup bah malheureusement c'est pas un produit que je rachèterais, mais c'est dommage parce que l'odeur est quand même sympa, ça change, et puis bah au niveau de la composition c'est top forcément, mais non j'ai pas apprécié utiliser ce produit, donc je rachèterai pas. Ensuite on passe à un déodorant compressé de la marque Manava, la marque de Leclerc, et c'est celui à la vanille glacée, et qui est sans selle d'aluminium. Alors moi les déodorants de ce style, en fait je n'utilise pas ça très souvent, j'avais mis ça dans mon sac à main, et je m'en servais quand j'en avais, quand je ressentais le besoin en fait en cours de journée, si je sentais que j'avais un peu trop chaud, surtout en été. Quand je sentais que je me mettais un petit peu à transpirer, et que j'avais besoin de me rafraîchir au niveau des aisselles, et bah du coup je mettais ça en cours de journée, moi sinon le matin c'est exclusivement de la pierre d'Alain que je mets. L'odeur de vanille est peut-être un petit peu forte, mais vraiment super fraîche, et ça rafraîchit vraiment bien, moi j'ai bien aimé l'odeur. Après ça n'empêchait pas de transpirer un peu par la suite, de toute façon c'est un déodorant, c'est pas un anti-transpirant. En tout cas pour se rafraîchir, il est bien, et pour masquer aussi les éventuelles odeurs de transpiration, moi j'ai trouvé qu'il fonctionnait assez bien. Si il m'arrivait d'en mettre en cours de journée, le soir je pouvais sentir un peu l'odeur de vanille sur mes vêtements. Donc voilà, c'est un petit déodorant que j'ai bien aimé, qui dépanne bien quand il y a besoin pour moi, et je pourrais éventuellement le racheter plus tard sans problème. Ensuite un autre produit qui était dans mon sac à main, c'est un petit baume pour les mains à la pastèque de chez Sephora, c'était un produit qui était offert en cadeau d'anniversaire pour les clientes avec la carte black. Et c'est un petit baume pour les mains que j'ai bien aimé, l'odeur de pastèque est vraiment plutôt sympa, c'est assez frais, c'est doux, c'est pas très fort. Et c'est le genre de petit baume crème que j'aime bien utiliser en cours de journée pour réhydrater mes mains sans laisser de film tout collant au gras, on peut vaquer à ses occupations assez facilement juste après. Ça va pas réparer les mains hyper abîmées ou sèches, mais pour entretenir juste la peau en surface la journée, adoucir et assouplir un petit peu, franchement c'était très bien, et l'odeur est vraiment très sympa. Donc j'ai bien aimé, j'ai trouvé ce petit baume très cool, et je pourrais éventuellement le racheter plus tard si besoin, pas tout de suite parce que j'ai pas mal de petites crèmes pour les mains en stock à tester, mais éventuellement plus tard, pourquoi pas reprendre ce petit tube. Dernier produit pour le corps, et c'est toujours une crème pour les mains que cette fois j'avais mis sur ma table de nuit, et c'est celle que j'utilisais donc le soir avant de faire dodo, de la marque Pura Bali, j'avais reçu ça dans une beautiful box, c'est la crème main à l'huile de coco et karité pour mains desséchées ou abîmées. Donc là on est sur une texture de crème vraiment plus riche, que je ne me voyais pas utiliser en journée parce que c'est quand même assez épais, et puis du coup moi j'en mettais quand même une bonne couche pour bien hydrater mes mains juste avant de dormir. Au dos du tube ils disent quand même, entre parenthèses, que ça ne laisse pas de pellicule grasse, alors si on en met vraiment une fine couche peut-être, mais moi vu que j'en mettais quand même une couche un peu plus épaisse, ça laissait quand même un petit film sur la peau. L'odeur était sympa, le mélange coco-karité c'est toujours assez relaxant et cocooning pour moi, j'aime beaucoup, et c'est une crème qui est assez efficace quand même, pour aider à réparer les mains sèches. J'avais commencé à utiliser ce tube avant l'été, c'est vrai qu'en été j'hydrate moins souvent mes mains le soir parce que j'en ressens pas du tout le besoin, j'ai pas de soucis de ce côté là. Mais à partir du mois d'octobre on va dire jusqu'environ le mois de mai, mes mains sont quand même toujours dans un état assez lamentable, elles sont très vite sèches, s'il fait froid j'évite des gersures, la peau qui craque, qui se fendit et qui saigne. Et c'est ce genre de crème qui sauve un petit peu mes mains de l'automne jusqu'à la fin du printemps, et donc quand je l'avais commencé au mois de mai je crois, j'avais les mains qui étaient dans un état pas top, et ça avait vraiment bien aidé en quelques jours à réparer les endroits où c'était vraiment craqué. Je l'ai trouvé vraiment efficace et très agréable à utiliser, donc voilà, je la garde dans un coin de ma tête, pourquoi pas racheter plus tard. La plupart des produits Purabali que j'ai testés grâce à Beautiful Box, j'ai toujours vraiment bien aimé, c'est une chouette marque je trouve. Donc je garde dans un coin de ma tête, et quand j'aurai besoin de me racheter une crème pour les mains, je pourrais peut-être reprendre celle-ci. On passe aux cheveux, j'ai fini le shampoing haute coco et fleurs de lotus dans la gamme Nature Moments de la marque Schwarzkopf. Donc cette gamme là, c'est une gamme de produits capillaires qui est un chouïa plus clean chez Schwarzkopf. Bon, il y a quand même toujours des trucs pas top dans la compo, mais par rapport aux produits classiques de cette marque qu'on connaît tous, c'est un peu mieux. Moi ce que je regarde surtout, c'est les silicones. Je ne les bannis pas complètement, mais j'évite si possible qu'il y en ait en tout début de composition. Et là, il n'y en a pas, il y en a un petit peu, enfin des dérivés à la fin. Donc niveau compo, moi ça me convenait, mais par contre niveau efficacité, ce n'est pas un shampoing qui m'a convaincue plus que ça, je ne le rachèterai pas. Au niveau de la texture, c'est une sorte de gel transparent qui s'étale très bien sur le cuir chevelu, ça mousse très bien. Moi j'aime bien quand ça mousse, donc là-dessus il n'y avait pas de problème. Ça mousse bien, ça se rince assez facilement, mais par contre au moment du rinçage, j'ai trouvé que ça en mêlait vachement mes longueurs. Et j'avais les cheveux qui crissaient vraiment énormément. Alors j'aime bien sentir cette sensation de cheveux qui crissaient un peu, parce que j'ai vraiment cette sensation de cheveux propres et bien lavés, mais là c'était vraiment un peu trop et j'avais même tendance à trouver que ça asséchait un petit peu trop mes cheveux. Et d'une manière générale, quand j'utilisais ce shampoing, je ne trouvais pas que mes cheveux étaient super beaux. Le jour du shampoing, ça allait à peu près, mais alors le lendemain, en plus de ça, ça m'alourdissait un peu les racines, je trouvais, et mes cheveux étaient très vite raplapla. Ça ne faisait pas sale, mais il n'y avait vraiment aucun volume et c'était plat. Franchement, l'effet sur mes cheveux, je n'ai pas aimé. Et donc comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas un shampoing que je rachèterais. Alors peut-être en tester d'autres dans cette gamme, parce qu'il existe plusieurs versions dans la gamme Nature Moments. Pourquoi pas tester une autre, mais celle-ci, je ne la rachèterais pas. Toujours pour les cheveux, du coup, j'ai fini un après-shampoing que j'avais commandé sur Beauté Privée, de la marque Intra. C'est une marque italienne, je crois. Enfin non, ce n'est pas je crois, c'est sûr, puisque c'est écrit en italien sur les étiquettes devant et derrière. Donc je ne connaissais pas du tout la marque. J'ai pris ça par hasard parce que j'avais besoin d'un après-shampoing. Je n'en avais plus en stock. Et puis je passais une petite commande sur Beauté Privée. J'ai regardé ce qu'il y avait dans les après-shampoings et celui-ci m'a interpellée. C'est donc un après-shampoing à l'aloe vera et à la pomme verte. Alors l'odeur de pomme est franchement très sympa, ça j'ai beaucoup aimé. Au niveau de la texture, il y en reste un peu. Je vais essayer de vous montrer un peu à quoi ça ressemblait. C'était un baume assez fluide et qui se répartissait vraiment très très bien sur les longueurs. C'était facile à appliquer. Au niveau du rinçage, pareil, ça se rinçait assez facilement et ça démêlait vraiment très très bien mes longueurs. Je n'ai pas eu de soucis. Et puis en plus, c'est un produit qui est vegan et qui a une compo qui n'est vraiment pas trop mal. Il dit 0% silicone. Je ne saurais pas dire, je ne m'y connais pas hyper bien dans les ingrédients. Il y en a certains, je ne sais plus si c'est des dérivés de silicone ou pas. En tout cas, les fameux vrais silicone ou les noms terminent par le suffixe con ou l'oxane, il n'y en a pas là. Donc franchement, au niveau de la compo, c'est pas mal. C'est un après-shampooing qui faisait très bien son boulot. Moi, je ne demande pas grand-chose à ce type de produit juste que ça démêle bien mes longueurs et puis que ça les laisse un petit peu souple et douce quand même. Donc le boulot était fait avec une petite odeur de pomme très sympa, une compo plutôt cool aussi. Et bon, alors le flacon pompe, c'est bien, c'est pratique sous la douche mais quand vous arrivez à la fin pour récupérer ce qu'il y a au fond, c'est moins pratique. Mais bon, c'est un détail. Et du coup, ça me donne plutôt envie de découvrir un petit peu plus cette marque italienne de produits capillaires. Donc éventuellement, si je leur passe une commande sur Beauté Privée et que je revois d'autres produits de la marque, pourquoi pas en tester d'autres ou reprendre cet après-shampooing aussi parce que franchement, il est sympa. On passe au produit pour le visage. J'en ai terminé deux. En premier, il y a la lotion tonique hydratante de la marque Santifolia que j'avais reçue dans une Beautiful Box. Packaging mignon et sympa. Format de 200 ml qui m'a duré de longs mois. Je pense que je l'avais commencé au début de l'année, ce truc. Donc ça m'a duré quasiment toute l'année, je crois. Et j'ai vraiment bien aimé cette lotion. Je l'utilisais le matin avec un coton pour nettoyer mon visage et enlever les impuretés de la nuit avant d'appliquer mes crèmes. C'est un produit qui est sans rinçage. Moi, je ne le rinçais pas. En tout cas, je ne ressentais pas le besoin. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui ressentent le besoin de rincer une lotion tonique. Mais bon, moi, juste ça, ça suffisait. J'imbibais la moitié de mon coton. Je nettoyais. Et puis après, avec l'autre moitié du coton qui était resté un peu sèche, je tapote pour éventuellement absorber l'excès qui peut rester en surface. Et pour l'utilisation que j'en ai fait, elle est très bien. Elle nettoie bien la peau. Elle enlève les petites impuretés de la nuit sans agresser. Ma peau n'a jamais fait de réaction quelconque à cette lotion. Ça apporte un petit côté frais aussi. Ça rafraîchit et ça réveille un petit peu le matin. Donc très bon produit avec une très bonne composition. Il n'y a pas d'alcool. Donc j'ai bien aimé. Et si jamais vous avez envie de la tester, je vous la recommande sans hésitation. Je ne sais pas si je la rachèterai. Si l'occasion se présente éventuellement, pourquoi pas. Mais comme pour tous les produits de soin à peu près, j'ai des stocks monstres de produits. Donc pour l'instant, je n'ai pas besoin de racheter de lotion. Mais elle est vraiment très bien. Ensuite, j'ai fini de la marque Yves Rocher, le baume à lèvres pomme rouge. Alors ça, c'était une édition de Noël d'il y a quelques années déjà. Mais pareil, j'ai un stock pas possible de baume à lèvres. Et ce n'est pas le genre de produit qui part très vite, même si j'en mets deux fois par jour. Ça me dure quand même plusieurs mois, ces petits baumes. Les baumes Yves Rocher, je connais. J'en ai déjà vidé plusieurs tubes depuis de nombreuses années. Cette petite version pomme rouge, elle était sympa. Ça sent la pomme, donc c'est cool. Et les baumes Yves Rocher, en général, je les aime bien. Je trouve qu'ils hydratent bien mes lèvres. C'est le baume que j'applique du coup le matin. Et puis je fais en général une petite retouche en début d'après-midi pour réhydrater et redonner un petit peu de confort aux lèvres. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ce genre de petit tube, moi, ça me dure quand même plusieurs mois. Donc je pense que j'avais dû le commencer en début d'année ou peut-être au printemps. Et avec ce style de baume-là, peu importe la saison, mes lèvres restent bien hydratées. Je ne ressens pas de sécheresse ou de gersure. C'est un baume qui est assez fondant, qui s'applique très facilement et qui fait bien son boulot. Tout simplement, moi, mes lèvres sont bien protégées et je n'ai jamais eu de souci de sécheresse ou de gersure pendant tout le temps où j'ai utilisé ce baume. Donc voilà, je ne pourrais pas racheter la version pomme rouge puisque c'était une édition de Noël il y a quelques années. Mais les baumes ivrochés, en général, je peux en racheter sans problème parce que je les aime bien. Et on va finir avec un petit vernis à ongles qui est quasiment terminé. Il en reste un fond, mais le pinceau est trop court pour aller récupérer ça. Et puis la texture s'est épaissie de toute façon. Et puis c'est un vernis qui n'était vraiment pas top. Je pense que vous pouvez déjà le voir rien qu'à la couleur. C'est un espèce de rose Barbie irisé qui n'est vraiment pas très joli. En tout cas, quand on est adulte, je trouve que ce n'est pas du plus bel effet. On m'aurait donné ça quand j'avais 8 ans. Oui, là, j'aurais vraiment adoré. J'aurais sauté au plafond. J'aurais été trop contente d'avoir un vernis rose Barbie. Là, ce n'est pas le genre de couleur que je préfère. C'est un vernis que j'avais eu dans un calendrier de l'Avent qui était vendu chez Tati il y a quelques années. Et c'est un vernis que j'ai juste mis sur mes doigts de pied. J'ai dû essayer une fois sur les mains et je n'ai pas été très fan du résultat. Donc du coup, je l'avais mis sur les pieds. Ça passe plutôt bien ce genre de couleur l'été sur les pieds. Mais bon, voilà. Je l'ai quasiment fini. Et je le jette et je ne pourrais pas le racheter de toute façon. Et je m'en fiche, on va dire. Voilà pour tous ces produits que j'ai liquidés pendant le mois de novembre. J'espère que la vidéo vous a plu et intéressée. Que les avis que je vous ai donnés pourront vous aiguiller ou pas dans vos achats. S'il y a des produits que vous avez vous aussi testés, n'hésitez pas à me laisser votre avis à leurs propos dans les commentaires. Je vous souhaite de passer une bonne fin d'année 2021. Et puis j'espère que vous aurez l'occasion de faire la fête le 31 et puis de fêter le passage à 2022. Et puis on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. Ciao !